Imagine deux minutes la pression que tu dois avoir sur les épaules en tant que joueur lors d'un pénalty. Des dizaines de milliers de supporters attendent que tu mettes ce ballon au fond des filets. Une pression énorme. J'ai mieux pour toi. Imagine-toi dans le même scénario, sauf que cette fois-ci, tu es de l'autre côté du ballon. Tu gardes les cages de ton équipe, mais tu es en totale improvisation. Car en réalité, tu n'es pas gardien de but. Tu es un joueur de champ. Non, toute ta vie, tu t'es entraîné à marquer des buts, à défendre ou à jouer au milieu. Et là, tu te retrouves dans une cage de 7 mètres à faire le travail de gardien de but pour ton équipe. Une situation improbable qui a été vécue par beaucoup de joueurs. Certains ont même fait de très jolis arrêts. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler des 10 joueurs de champ qui ont dû jouer gardien de but. Mais avant de commencer, je poste deux pronos tous les jours sur mon canal Telegram. Donc vas-y faire un tour, le lien est dans la description. Ancien capitaine du PSG, Mamadou Sacco a dû changer de maillot et jouer en tant que gardien face à Lorient le temps d'un pénalty. Pénalty qu'il n'arrêtera pas d'ailleurs face à Arnaud Leland. Mais le match était sans enjeu, puisque le PSG était déjà champion et menait déjà 3-0. On retiendra l'image de Mamadou Sacco dans les buts tout de même. Lors d'un match très attendu contre Arsenal, le défenseur du club anglais Sheffield United, Phil Jagielka, n'avait pas d'autre choix que de jouer gardien de but après la blessure du gardien de l'équipe. Non seulement Jagielka a réalisé un superbe arrêt face à Van Persie, mais il a su gérer son match qui a fini par une victoire de Sheffield. 8. Rodrigo Palacio Après une blessure de Luca Castellazzi et plus de changements disponibles, c'est Rodrigo Palacio qui doit protéger les buts de son équipe dans un match de quart de finale de Coupe d'Italie en 2012. Après un superbe arrêt sur une tête, l'intermilan de Palacio s'impose et se qualifie tranquillement. 7. John Ocea Encore une fois, c'est le gardien de Manchester United, Van Der Sar, qui se blesse. Et cette fois-ci, c'est le milieu de terrain de John Ocea qui enfile les gants du gardien néerlandais. Il réalisera quelques jolies parades, aucun but encaissé et une victoire tranquille 4-0 pour Man United. On aime bien quand ça finit comme ça. 6. Daniel Alves Le légendaire latéral brésilien est l'un des joueurs avec le plus d'expérience. Il a un peu tout gagné durant sa carrière, il a même été gardien pour le PSG. Certes, c'était que pour 30 secondes et qu'il n'a même pas touché le ballon. Mais c'est toujours mémorable quand c'est Daniel Alves qui le fait, tu trouves pas ? 5. Rio Ferdinand Lors d'un match de FA Cup, le gardien de Manchester United, Van Der Sar, se blesse. Et le gardien remplaçant sort avec un carton rouge quelques instants après, donnant un pénalty à l'adversaire. Rio Ferdinand, de base défenseur, enfile les gants de gardien de but en tant que héros du club. On aurait tous aimé qu'il arrête le pénalty évidemment. Mais même s'il a plongé du bon côté, c'était malheureusement insuffisant. 4. Harry Kane L'attaquant de Tottenham est sûrement l'un des meilleurs au monde. Une vraie machine à but. Mais lors d'un match contre l'équipe grecque de Tripoli en 2014, Harry Kane a dû s'improviser en gardien de but pour les dernières minutes du match. Après une blessure du français Hugo Loris. Même s'il avait marqué un triplet lors du match, l'attaquant anglais a prouvé qu'être gardien n'était pas aussi facile. Mais il n'a encaissé aucun but. C'est déjà ça. 3. John Terry Après un coup violent à la tête, le gardien légendaire Peter Cech sort sur blessure. Il reste environ 10 minutes. Et c'est le légendaire John Terry qui joue les héros en remplaçant son coéquipier dans les cages. John Terry gardera les buts de Chelsea inviolés pendant ses dizaines de minutes restantes. On peut dire qu'il aurait mérité le titre d'héros de la soirée. 2. Kyle Walker C'est quand même lors d'un match de Ligue des Champions que Kyle Walker s'improvise gardien après une blessure d'Ederson et une expulsion de Claudio Bravo. On notera quelques arrêts du joueur anglais, même sur un coup franc d'ailleurs. Il a donc réussi à garder le score nul entre Manchester City et Atlanta. Une soirée mémorable pour Kyle Walker j'imagine. 1. Felipe Melo L'emblématique joueur brésilien a vécu une vraie soirée héroïque en 2012 avec son club de Galatasaray. Car lors de la sortie sur expulsion du gardien Muslera, Felipe Melo est désigné pour le remplacer. Première action de Felipe Melo en tant que gardien ? Il stoppe net un pénalty en déclenchant une ambiance de folie dans le stade. Il contribuera grandement à la victoire de Galatasaray ce jour, 1-0 face à l'équipe d'Ela Dixport. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. D'après toi, quel est le joueur qui a le mieux géré en tant que gardien de but ? Partage-nous ton avis en commentaire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas de faire un tour sur mon télégramme pour profiter des pronos.